Pour rétablir la confiance dans le pays et éviter que les Français pensent trop à l'épargne et puissent consommer un tout petit peu plus, pour cela il faut rétablir l'équilibre des comptes de l'État. Les comptes de l'État, tous les comptes publics, ainsi que ceux de la sécurité sociale. Ça c'est la première chose à mettre en place. Ensuite nous pourrons reconquérir sans doute par l'économie et par l'action des entreprises. Un autre point qui pour nous est fondamental, il tourne autour de la réduction du coût du travail. Réduire le coût du travail pour nous a une conséquence immédiate, c'est rendre plus accessibles nos prestations à l'ensemble des consommateurs. Et donc il y a une vraie relation entre rétablir la confiance, amener le consommateur à consommer davantage, réduire le coût du travail, offrir des prestations accessibles. Et si toutes ces conditions sont réunies, nous pourrons continuer à recruter. Nous avons recruté au cours des dix dernières années plus de 600 000 emplois supplémentaires et nous avons créé plus de 100 000 entreprises supplémentaires. Si nous voulons continuer sur ce rythme, il y a intérêt à reprendre de nouveau le terrain du retour à la confiance. Dernière petite question, comment avez-vous trouvé la méthode du gouvernement ? Écoutez, c'est toujours agréable qu'on vous pose les questions avant d'avoir pris la décision. Et donc pour nous, cela nous convient bien. Nous sommes disponibles pour le rendez-vous de la semaine prochaine. Et dès que nous aurons un petit peu le contenu de l'ordre du jour des rencontres du mois de juillet, nous nous mettrons en ordre de marche pour dire très franchement ce que sont nos préoccupations, quelles sont nos priorités. Je crois qu'il y a surtout une question de hiérarchie des priorités. Il y a des choses qu'il faut faire immédiatement, des choses qu'on aura sans doute le temps de faire. Mais tout cela, c'est le rendez-vous que nous aurons au mois de juillet. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon. Vous êtes bien ? Oui, très bien. C'est bien que vous étiez sur un point. Oui, mais ça c'est... Oh, écoutez. Le jour de l'année...